Après avoir franchi la ligne d'arrivée de l'épreuve paralympique de triathlon, Gladys Lemoussu a la première surprise en apprenant qu'elle est 3e et qu'elle décroche le bronze. La première médaille française dans cette discipline, Jeux olympiques et paralympiques confondus. Une performance forcément marquante pour la Montoise, qui a pu en mesurer l'impact lors de son retour en France et en Vendée. Personnellement, je ne pense pas que moi j'ai changé par rapport à la médaille. C'est sûr, c'est quelque chose en plus. Après, localement, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact. Je le ressens plutôt sur les personnes. Je vais courir, on me reconnaît, c'est plus de la reconnaissance. Et après, ce qui a changé, c'est que je pense qu'on me prend un petit peu plus au sérieux par rapport à avant. Donc je pense que c'est ça vraiment qui a changé. Gladys Lemoussu l'avoue, la période d'après-jeu n'a pas été facile. Il a fallu gérer le contre-coup des efforts fournis pour en arriver là, mais aussi répondre aux nombreuses sollicitations. L'après-jeu, c'est très compliqué du fait que déjà d'une, on a tout donné de la course. Donc voilà, on a envie de se reposer aussi parce qu'on a travaillé pendant 4 ans pour l'objectif. Après, les sollicitations aussi parce que j'étais beaucoup demandée à droite, à gauche, alors de partout. Alors j'essayais de faire au mieux et de répondre au maximum. Après, c'est un peu dur de se remettre dans le bain, mais une fois qu'on est parti, je suis motivée plus que jamais. Motivée pour de nouveaux objectifs avec les championnats d'Europe et les championnats du monde qui ont lieu chaque année. A plus long terme, Gladys vise maintenant la médaille d'or au jeu de Pékin en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada